Je suis Patrick Honoré, je suis traducteur et adaptateur. Avec Tetsuya Yano, on traduit les œuvres de M. Hirata, que les lecteurs connaissent bien parce qu'il est venu à Angoulême, il est déjà venu, je crois, plusieurs fois en France, c'est devenu une figure assez incontournable. Je suis très content d'être l'adaptateur de ces œuvres et je suis très content aussi de travailler avec Tetsuya. Je dirais même que c'est parce que c'est Tetsuya qui fait la traduction que j'ai autant de plaisir à faire l'adaptation derrière. Je crois que c'est Tetsuya qui donne l'identité de la traduction en français des œuvres de M. Hirata. Parce qu'il a une telle sensibilité, une telle proximité de sensibilité avec M. Hirata que c'est le traducteur idéal. Moi, personnellement, ça ne m'a pas étonné dans le sens où c'est une œuvre que M. Hirata a écrite dans les années 95-96 et où je vois très bien que depuis les années 90, M. Hirata a construit un certain nombre d'œuvres autour de la féminité dans la violence des samouraïs et dans la violence japonaise classique. C'est-à-dire dans l'art de la guerre, dans l'art du sabre, qui sont des thèmes typiquement masculins, on va dire, aussi bien du point de vue japonais que du point de vue occidental. Depuis les années 90, M. Hirata essaie de trouver, de tirer d'une certaine façon aussi une essence féminine dans cette thématique. Et ce n'est pas seulement d'un point de vue thématique de samouraï, c'est aussi dans sa vie à lui. Le dernier volume qu'on a traduit avec Tetsuya et qui a été publié, c'était « Ma voix de père », qui a été publié au Japon en 1990. Ça, c'est une œuvre, on va dire, autobiographique. M. Hirata repense à sa vie, à la façon dont il a élevé ses enfants. Quand ses enfants sont grands, il se met à réfléchir qu'est-ce que c'était qu'être père, comment ses enfants lui ont appris lui-même à devenir, à être un père. Et donc, il réfléchit à ce que c'est que les relations entre le mari et sa femme, un homme et une femme, les adultes, les enfants, tout ça. Comment dire ? Il se pose et il réfléchit un peu, et ce n'est pas triste du tout. Et en fait, c'est en phase, tout ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il réfléchit sur sa vie, alors que c'est un homme, moi je dirais, je crois, 100% masculin. On peut difficilement imaginer un type plus masculin que ça, un peu macho aussi, mais même, je veux dire, macho au sens espagnol, c'est-à-dire un homme, tout simplement. Et il essaye, parce qu'il a vu dans sa vie l'évolution, je veux dire, au bout de 30 ans de mariage ou 40 ans de mariage, j'en sais rien, il a vu sa femme prendre un peu le pouvoir dans sa famille, dans sa propre cellule, ou en tout cas, lui-même, qui était un homme autoritaire et un mari assez, peut-être, despote, je crois, despotique, il a compris l'importance de laisser sa femme respirer, tout simplement, d'abord, et puis peut-être de comprendre la saveur de la féminité dans une cellule familiale. Et donc, il essaie de voir, est-ce que cette thématique du rapport entre les hommes et les femmes n'est pas aussi intéressante à étudier dans un contexte historique, dans le contexte de l'éthique des samouraïs, de l'éthique des guerriers. Elle est au centre de l'histoire, mais elle n'est pas non plus le personnage qui apparaît le plus longtemps, ou le plus souvent, ou dans le plus grand nombre de pages. Il y a son mari, ses fils, qui ont chacun des aventures, chacun qui mène des actions, qui mène, je veux dire, une recherche sur comment il s'agit de vivre, qu'est-ce que c'est que la vie, tout simplement. Alors, évidemment, ils sont tous reliés par le fait que c'est leur mère ou leur épouse qui donne certaines clés, les clés du bonheur, ou les clés du bonheur, pas exactement, plutôt de quelle doit être l'éthique de vie pour arriver à une réalisation optimum de sa personnalité, de la personnalité de chacun. Mais ce n'est pas nécessairement elle qui est le personnage principal des actions, toujours. Non, je ne dirais pas ça, parce qu'il faut voir quand même que M. Hirata, il fait du Hirata. Il écrit dans son style, à lui. Et... Bon, ce n'est pas tout à fait le même langage que celui de Ma Voix de Père, puisque dans Ma Voix de Père, c'était autobiographique, moderne, et donc il parlait en son nom propre et avec un certain humour, là, il n'essaie pas de faire de l'humour. Et c'est à peu près le même langage qu'il tient dans toutes ses œuvres historiques. Au niveau, en tout cas, au niveau du langage, au niveau de ce qui est mon objet de travail, d'adaptation, ce n'est pas le personnage féminin qui change sa façon de parler. Ce sont tous des personnages historiques. Bon, il a bien aménagé, il a bien, comment dire, il a bien adapté le caractère de chacun. Mais enfin, tous les personnages qui apparaissent sont des personnages historiques. Cette œuvre peut intéresser aussi bien les gens qui sont, comment dire, qui ont un intérêt dans la culture japonaise et l'histoire du Japon, parce qu'ils découvriront des, oui, une époque, des personnages et des, comment dire, des caractères, jusque dans le décor des planches. Il a une précision et une vérité ethnographique, on dirait, sur la culture du XVIe siècle au Japon. Et puis, aussi pour les gens qui ne s'intéressent pas nécessairement à l'histoire du Japon ou qui n'ont pas de connaissances particulières, mais qui s'intéressent à, oui, une idée plus ou moins, on va dire, éthique ou philosophique de comment rechercher la vérité de soi ou la vérité de la vie dans un contexte violent, il faut le dire, dans un contexte d'exigence sociale très, très, comment dire, conflictuelle. Je crois que ça peut intéresser beaucoup de monde, aussi bien des jeunes que des parents de jeunes, par exemple même.